Bonjour, juste quelques minutes, on va dire 5 minutes à peu près, de mouvements pour mettre le corps en mouvement pour bien démarrer la journée. Donc je vous propose d'abord de commencer à bouger le bassin en dessinant un cercle entre vos pieds avec un crayon imaginaire qui serait au bout d'un fil à plomb qui partirait du chakra racine. Donc doucement vous dessinez ce cercle dense du ventre, on va le pubis vers l'avant puis à droite puis derrière et à gauche, puis on le fait dans l'autre sens. On va continuer ce petit mouvement et on va tirer les épaules en arrière et dessiner des petits cercles avec le bout des doigts là sur le côté des cuisses. Du coup ça va faire vraiment bouger nos épaules. On essaye dans l'autre sens. Inspirez profondément, montez les bras, montez-vous sur la pointe des pieds. Expirez, posez les pieds, doucement vous descendez. On relâche tout le corps, on monte les bras derrière vers le ciel. Relâchez bien la tête. Inspirez, pliez les genoux, remontez. On se dresse sur les orteils à nouveau. Expire, on descend doucement. Le dos plat, poussez les fessiers vers l'arrière, puis le buste sur les cuisses, on plie les genoux comme si on faisait du ski. On monte les bras vers l'arrière. Relâchez la tête. Inspirez, remontez. Expirez, descendez sur le côté. Inspirez, montez le bras droit sur le côté gauche et dessinez un cercle sur le côté puis avec l'autre bras. Inspirons, dessinez un cercle de gauche à droite avec le bras droit puis avec le bras gauche de droite à gauche. Encore. Inspirez, expirez. Descendez, attrapez le pied droit, descendez le genou, ouvrez bien la hanche. On fait l'autre côté. Attrapez, attrapez le pied, descendez le genou, ouvrez bien la hanche. Soufflez. Inspirez, attrapez le genou, pressez. On ouvre la hanche. Faites comme les funambules, tendez le bras. Travaillez l'équilibre pour bien renforcer vos jambes. Inspirez, attrapez le genou gauche, tendez le bras comme les funambules. Ouvrez la hanche gauche. Essayez de bien rester dans l'équilibre. Soufflez. Touchez le pied droit. Attrapez le pied droit avec la main droite, avec la main gauche, avec la main droite. Reposez. Attrapez le pied gauche avec la main gauche, avec la main droite, avec la main gauche, avec la main droite. Reposez. Croisez les coudes derrière. Attrapez chaque coude avec la main opposée. Bougez un peu le bassin. De droite à gauche. Tirez bien la poitrine en avant. Croisez les bras devant. Attrapez les deux épaules avec la main opposée. Bougez bien les hanches. Puis, montez les coudes derrière la tête. Et tendez les bras vers le ciel. Et redescendez sur le côté. Inspirez. Expirez. Descendez. Allez toucher vos pieds. Enfin, ne forcez surtout pas. Relâchez bien la tête. Inspirez, remontez. Et soufflez. On va faire un petit mouvement avec trois positions qui est vraiment très utile pour la mobilité. On inspire. On monte. On monte sur la pointe des pieds. On relâche les pieds. On relâche les bras. On descend vers l'avant. On écarte les coudes. On écarte les genoux. Pardon. On s'assoit sur le tapis. On s'allonge. On respire une fois. On décolle la tête. On se redresse. On plie les genoux sur le côté. On passe à quatre pattes. On retourne les orteils. On pousse sur les mains. On pose les pieds au sol. On tend les jambes. On revient debout. D'abord en ramenant les mains vers les pieds. Puis, on se redresse. On va le refaire deux fois. Inspirez, remontez. On est debout. On relâche les bras, les pieds. On descend vers l'avant. On écarte les genoux. On soulève les talons. On descend le bassin. Du coup, on s'assoit. Puis, on s'allonge. On debout. Assis. Couché. On respire une fois. Puis, de couché, on décolle la tête. Vous pouvez vous aider avec la pompe des mains sous le crudon vert. On s'assoit. On plie les jambes sur le côté. On passe à genoux. On retourne les orteils. On passe en chien tête en bas. Les talons au sol. La tête. On relâche. Ou le regard entre les mains, comme vous voulez. On ramène les mains. Puis, on déroule conscience du dos. Les trois positions. Si vous le faites tous les jours, vous allez garder votre mobilité longtemps. On s'étire. On le fait une dernière fois. On monte bien sur la pointe des pieds. Expire. On relâche les bras, les pieds. On descend. On éperte les genoux. On décolle bien les talons. On pose les fesses sur les talons. On s'assoit sur le sol. On s'allonge. On respire une fois. Puis, on s'assoit. On glisse les mains sous le crudon vert. Ça va vous aider pour ne pas faire mal au dos. On plie les jambes sur le côté. On passe à genoux. Puis, on chien tête en bas. On ramène les mains vers les pieds. On déroule le dos. Et on souffle bien. Juste ça, tous les jours. Trois fois. Détendez bien les jambes. Vous dérouillez les articulations. Avec les mains. Avec les bras. Lâchez bien les articulations. Si vous faites ces trois petits mouvements, là, les autres aussi, tous les jours un petit peu, même cinq minutes, ça va faire la différence. Voilà, ça fait six minutes quarante-cinq. Donc, c'est pas beaucoup, mais si vous le faites tous les jours, vous verrez. Vous allez déverrouiller vos articulations. Vous allez garder votre mobilité. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.